Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode de Cap vers la Cannes. Nous sommes arrivés au terme de l'analyse des écrits qui sont qualifiés pour la prochaine coup d'afflénation. Et comme l'indice l'indiquait la dernière fois, c'était Khaled, un chanteur d'origine algérienne, a crié en droit le célèbre titre Aïcha, Aïcha. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va s'intéresser ou on va s'attarder sur l'Algérie. Les Algériens ont, contrairement à plusieurs équipes africaines, plusieurs surnoms. On les surnomment les Verts à cause de leur maillot ou encore les Fenech parce que le Fenech est un renard du désert qu'on retrouve dans le désert algérien. Ils ont aussi pris pour ce nom, il y a quelques années, les guerriers du désert. Les Fenech participent à leur 18e Coupe d'Afrique des Nations et jusqu'à présent ils n'ont remporté qu'un seul titre. C'était en 1990 lorsqu'ils avaient été pays organisateurs de la Cannes. La sélection algérienne a toujours été un repère de talent car plusieurs grands joueurs se sont succédés sous le maillot de Vert. C'est le cas de Moustapha Daleb, joueur du PSG dans les années 70-80, qui a ébrouillé la Ligue 1 française de tout son talent. Il est d'ailleurs auteur de 102 buts dans cette Ligue 1. On peut ajouter aussi Lagdar Belloumi, vainqueur du ballon de la 1981 et inventeur de la passe aveugle. A lui, on ajoute aussi Salah Assad, milieu élier gauche, très percutant et qui est inventeur du flip-flap ou de la virgule. Geste que le Ronaldinho avait pour l'habitude d'effectuer. A lui, on ne pourrait évoquer la sélection algérienne sans parler de Rabat Madjer, inventeur de la Madjer 7, mais vainqueur du ballon d'Ame 1987 et vainqueur de la Cannes en 1990. Aujourd'hui, la sélection algérienne a amené par le capitaine Riyad Mahrez, l'élire de Manchester City, qui a réussi une saison formidable en remportant le championnat anglais. Nous sommes arrivés au terme du 24e épisode et je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent depuis le premier épisode et même ceux qui nous ont pris en cours de route. C'était un réel plaisir de faire ce décryptage des équipes qui sont qualifiées pour la Cannes. J'ai vraiment pris du plaisir en le faisant. Et j'espère que vous avez pris du plaisir justement en regardant et en découvrant certaines choses sur les équipes qui sont qualifiées. Moi, ce qu'il me reste à faire, c'est de vous dire au revoir et vous souhaitez bonne chance aux équipes qui sont qualifiées et rendez-vous pour probablement des prochains numéros. Sous-titrage ST' 501